Je vous ai fait la technique de groupage salivaire, qui est une inhibition de l'agglutination, qui est une technique qui est un petit peu plus difficile à comprendre. Donc, j'ai fait des dessins pour que vous puissiez comprendre le processus. Donc, pour débuter, vous voyez que j'ai inscrit le groupe A, le groupe B et tout à fait en bas le groupe O. Donc, ce qui est le groupe A, si on s'approche, j'ai dessiné dans la première étape, donc la salive. Donc, la salive d'un patient qui est groupe A aurait l'antigène A dans sa salive. Et on le met en présence d'un antisérum, le même que le groupage sanguin ABO. Donc, ce sont des anticorps anti-A, contre anti-A, oui, et qui vont se fixer sur l'antigène A. Et ces anticorps, ce sont des IgM, donc des pantamères. Ils peuvent agglutiner à température pièce, donc n'ont pas besoin de chaleur comme les IgG. Si je vais vers le groupe B, vous voyez que dans mon groupe B, la salive, le patient a de l'antigène B. Et on va le mettre en présence de l'antisérum B, qui est encore un IgM. Et le dernier, vous voyez le groupe O. La salive comprend de l'antigène H. Et on va le mettre en présence d'un antisérum qui est tout nouveau pour vous. C'est un antisérum H. Donc, ce sont des anticorps, encore IgM, qui sont des anti-H et qui vont se fixer sur les antigènes H. Pourquoi on va avec un antisérum H? Parce qu'il faut détecter vraiment l'antigène H. Et l'antigène H est présent sur tous les groupes, mais en particulier, là, sur le groupe O, il est encore plus présent parce qu'il n'y a pas d'antigène A et d'antigène B par-dessus le H. Donc, on a mis en présence l'antisérum et la salive de chacun des patients. Et on regarde ensemble ce que ça donne comme résultat. Alors, on a dans chacun des tubes un complexe immun. Donc, ici, mon antigène A s'est fixé à mon antisérum A. Mon antigène B s'est fixé à mes antisérum B. Et mes antigènes H se sont fixés sur les anti-H. Par contre, j'ai un complexe immun antigène-anticorps, mais ce n'est pas visible dans le tube. Même si je centrifuge, je n'aurai pas de résultat visible à l'œil nu. C'est pour ça qu'on ajoute des globules rouges en deuxième étape, des globules rouges commerciaux. Dans mon premier cas, avec mon groupe A, j'ai ajouté des globules rouges du groupe A, connus. Donc, sur les globules rouges, j'ai des antigènes A. Dans mon deuxième, avec mon patient du groupe B, j'ai ajouté des globules rouges commerciaux B. Et dans mon troisième, j'ai ajouté des globules rouges commerciaux O, parce que je veux aller fixer l'anticorps H, anti-H. Donc, je dois avoir des globules rouges où il y a plus de H possible, donc des globules rouges O. Si mon patient s'est déjà fixé, si mon patient a déjà dans sa salive les antigènes, vous voyez que, tout à fait ici, j'ai eu un compleximent, donc tous mes antigènes et tous mes anticorps se sont fixés entre eux. Même si j'ajoute des globules rouges commerciaux avec l'antigène présent, les anticorps, anti-H ici, ne se fixeront pas sur mes globules rouges parce qu'ils sont avec l'antigène. Et ainsi de suite, mon groupe B, c'est la même chose. Si j'ai l'antigène B qui s'est fixé à l'antigène B, même si je mets des globules rouges avec l'antigène B, mes antigènes ne se fixeront pas à l'anticorps, anti-B, parce qu'il est déjà fixé sur les antigènes. Et c'est le même principe pour mon anti-H qui ne peut se fixer sur les globules rouges O parce qu'il est déjà fixé avec l'antigène H. Regardons ce que ça donne comme résultat maintenant. Donc, pour mon groupe A, il y avait compleximum mais non visible. On ajoute les globules rouges. Les globules rouges ne se sont pas fixés sur les anticorps. Donc, je n'aurai pas d'agglutination. Lorsque je vais centrifuger 30 secondes à l'acérofuge, je n'aurai pas d'agglutination. Je vais avoir un résultat négatif. Mais ça prouve que lorsque j'ai un résultat négatif, ça prouve que j'ai la présence de l'antigène A. Vous voyez, il est présent mon antigène A. Il s'est fixé à l'anticorps. Donc, ils ne peuvent se fixer aux globules rouges. Donc, mes globules rouges ne peuvent s'agglutiner. C'est la même chose pour le B. Vu que j'ai de l'antigène B, je n'aurai pas d'agglutination. Donc, un résultat négatif. Mais par contre, je vais avoir la présence de l'antigène B. Et la même chose pour mon H. Donc, ici, la présence de l'antigène H. Parce que mon résultat est négatif et qu'il n'y a pas d'agglutination. Dans ce cas, j'aurai un patient qui est AB.